On voit la hauteur d'eau jusqu'où c'est monté, c'est environ 1m20, 1m30 de hauteur, c'est arrivé jusqu'ici. Un mois et demi après, la maison de Jean-Philippe est comme figée dans le temps. Ne reste alors que quelques souvenirs, mais surtout un sentiment amer. On ressent de la tristesse, on se demande pourquoi ça arrive à nous, parce que ce tuyau il paraît qu'il va jusqu'au stand. Quelque part je me dis que ça doit arriver à une personne sur un million. Sur le sol, des traces de terre, aux murs, des fissures. En cause, les vibrations dues à l'explosion de la canalisation. J'ai plein de fissures comme ça qui partent du haut du plafond et qui vont jusqu'au bas du mur et apparemment il va falloir redécaper les murs. La maison est inhabitable, Jean-Philippe est alors relogé d'urgence dans cet appartement. Les frais sont entièrement pris en charge par la compagnie des eaux Faris. Mais après une semaine, c'est l'assurance de Jean-Philippe qui doit prendre le relais. Montant de l'aide, 1500 euros par mois. C'est pas possible, ça fait l'équivalent de 50 euros par jour. Même un hôtel premier prix, on ne trouve pas deux chambres à 50 euros, donc c'était pas réalisable. Impossible de trouver un appartement meublé à ce prix. Seule solution, un logement vide. Mais là encore, ça coince. Aucun propriétaire va faire un bail pour deux mois. Après, moi j'ai perdu tous mes meubles, j'ai plus de cuisine, plus rien. Donc je ne peux pas venir et réaménager un lieu où je vais rester deux mois. Jean-Philippe se retrouve alors dans une impasse. Son assurance le dirige alors vers le CPAS. Donc j'avais le choix. Soit j'allais dans la structure asile de nuit, soit je restais ici dans un logement meublé, mais alors à mes frais. Et donc j'aurais dû m'endetter d'environ 1500, 2000 euros par mois. Jean-Philippe a pour l'instant décidé de choisir la deuxième option. Reste maintenant l'incertitude d'obtenir un remboursement complet. Encore deux mois avant de pouvoir regagner sa maison. La date de fin des travaux est prévue pour le mois d'avril.